Bonjour, comment ça va? Comment ça va tout le monde? Est-ce que votre flamme, votre flamme personnelle, autant que peut-être votre flamme face à votre partenaire, est-ce que votre flamme s'éteint? Est-ce qu'elle s'est éteint? Et avez-vous une idée pourquoi? Si oui, avez-vous une idée pourquoi? On vient de vivre des mois, puis on n'a pas fini, on est encore dedans, on est encore confinés, qui ne sont pas nécessairement évidents, qui ne sont pas nécessairement faciles, qui viennent changer nos routines, qui viennent changer nos habitudes. C'est pas nécessairement facile au quotidien, ça vient nous brasser, ça vient nous insécuriser, ça vient déclencher d'autres choses. Par même temps, c'est un moment fantastique. Il y en a qui se sont servis de cette période-là pour justement prendre le temps qu'ils n'ont jamais eu, bénéficier du temps qu'ils ont toujours manqué pour pouvoir faire plus. Et pour d'autres, c'est source de stress, c'est source d'angoisse, c'est invivable, c'est difficile à vivre. Et pour d'autres, ça a fait sortir les blessures, accentuer les blessures qui étaient déjà présentes, qui étaient déjà existantes, mais que là, ça a monté à une coche et à un niveau supérieur. C'est pas mal ça ma question, ma réflexion d'aujourd'hui. C'est comment ça se passe? Comment ça se passe pour vous? Est-ce que c'est le calme? Est-ce que c'est la plénitude? Est-ce que c'est le bien-être? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes heureux avec vous? Est-ce que vous êtes heureux en couple? Est-ce que vous êtes heureux dans vos relations? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous allez faire pour que ce soit le cas? Est-ce que vous savez ce que vous pouvez faire d'abord? Bien des questions aujourd'hui! Je ne sais pas si vous avez vu, mais aujourd'hui, j'ai commencé à publier des vidéos. J'ai commencé à publier des vidéos parce que c'est le temps de l'année où on relance le 7e ciel, Vive le 7e ciel, qui est un gros programme, super riche en expériences humaines, riche en échange, en authenticité, en pouvoir sur soi. Et quand on est en lancement, c'est toujours une occasion idéale pour aller obtenir, en fait, beaucoup de formations, d'informations, de valeurs pertinentes qui sont gratuits. Et vous n'avez jamais l'obligation d'adhérer à la formation, même si vous regardez les vidéos, même si vous allez jusqu'au bout, même si vous n'êtes pas obligé de vous inscrire. Tant que tu n'as pas fait le paiement, tu n'es pas dedans. Profitez-en! Profitez-en! Si vous avez des questions, posez-les vos questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Je suis là pour ça. À travers toutes les vidéos que vous allez voir, parce qu'il va y avoir plusieurs pendant les deux prochaines semaines, il va y avoir plusieurs vidéos. Je vais vous faire des directs aussi. Aujourd'hui, je vous présentais Annick. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo aujourd'hui. La vidéo, aujourd'hui, on parlait des six pièges à éviter, justement pour raviver votre flamme. Qu'est-ce qu'on a à éviter comme piège? Et avec Annick. Annick est une ancienne élève, est une élève de vivre le 7e siècle des premières cohortes. Et aujourd'hui, c'est une intervenante. Je l'ai invitée à être intervenante parce qu'elle est fantastique. Elle est extraordinaire. Je vous la présente aujourd'hui dans une des vidéos. Vous allez voir sur ma page si vous ne l'avez pas vue. Ça vaut la peine d'aller regarder. J'adore cette fille-là. Ce n'est pas pour rien que je lui ai demandé d'intervenir dans le 7e siècle. C'est parce que je vais chercher des intervenants que j'aime, des intervenants qui me font vibrer, des gens de cœur, des gens qui s'impliquent, des gens qui ont à cœur le souci de l'autre et de l'être humain. Et c'est ça. La cohorte de cette année, la 5e, on est dans la 5e cohorte de cette année, ça va être fantastique. J'ai vraiment hâte. On s'en va vers un horizon un peu particulier. C'est le fun parce que les anciens élèves sont encore là. Puis, ils vont pouvoir goûter à tout ce renouvellement, à toute cette sauce-là. Et depuis cette année, j'ai tellement rechaussé mes bottines d'Autochtones. J'ai assumé pleinement que mes racines, ma spiritualité, tout ça, je vous le partage. Je vous montre ce que je fais. Je suis en train de faire des mocassins. J'ai créé un nouveau patron. Je suis en train de faire des mocassins, je ne fais pas. Et j'étais allée en livrer une paire cette semaine. Je fais du tambour. Je fais plein de choses. Je tanne des peaux. Je tripe. J'aime ça. J'adore. Et à travers tout ça, à travers l'enseignement, la spiritualité autochtone, et que ça vient donc bien matcher. Je peux-tu dire ça de même? Ça vient s'amalgamer, ça vient corroborer à ce que j'ai toujours fait. Moi, je suis en néo-sexopédie. C'est la reconnection à soi, mais par le plaisir des sens. Faire parler le corps, faire parler les sens, se reconnecter, mais que ce soit dans le plaisir, que ce ne soit pas nécessairement toujours souffrant ou douloureux. Ça, c'est vraiment très intéressant comme procédure. Et je vous offre une gamme de professionnels pour vous suivre et vous accompagner là-dedans, qui est absolument extraordinaire. Donc, l'aventure cette année, avoir une saveur assez particulière, j'aime ça y donner toutes sortes de couleurs. Et c'est vraiment le cas. Là, c'est vraiment le cas cette année. On a vraiment toutes sortes de couleurs et toutes sortes d'approches pour que chacun y trouve son compte pour arriver à raviver, justement, cette flamme-là intérieure qui est là. Puis, c'est tellement important parce que moi, 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 j'ai été morte en dedans. Cette flamme-là, elle voulait s'éteindre. Je voulais mourir. J'ai tellement voulu mourir pendant tellement d'années. J'avais l'impression de vivre avec ce nuage noir-là au-dessus de ma tête. Je pense que j'ai eu l'impression d'avoir été en dépression pendant je ne sais plus combien d'années. Et aujourd'hui, ce n'est plus là, mais plus du tout. Plus du tout, du tout, du tout. Je suis heureuse. Je suis bien. Et c'est quelque chose qui perdure. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien qui se passe. Ça ne veut pas dire que je suis toujours high. Non, mais ça veut dire que j'ai trouvé le pouvoir sur moi et je fais des choix pour moi aujourd'hui. J'ai des outils. Puis, à l'intérieur, ça va bien. Puis, le nuage qui était là, l'envie de mourir n'est plus là, mais plus du tout. Au contraire, j'ai ce goût de vivre. J'ai plein d'idées. J'ai plein de projets. Je tripe là, tu sais. Ça fait que je suis super contente de ma vie. Ça fait que je vous laisse sur ça. Je vous laisse sur cette réflexion. Je vais sûrement revenir vous parler demain parce qu'il va y avoir d'autres vidéos. Il va y avoir d'autres choses. Je vais vous présenter un autre intervenant demain. Demain, c'était Eudoxie. Aujourd'hui, c'était Annick. Annick, c'est notre thérapeute. Notre thérapeute en relation d'aide parce qu'Annick, mon Dieu, c'est tellement fantastique. Annick, elle est tellement à l'écoute. Elle est tellement là. Elle n'est tellement pas là pour changer, donner conseils, s'imposer. Elle a un grand respect, mais en même temps, une grande curiosité parce qu'elle veut. Elle est vraiment impliquée. J'aimais énormément son énergie à cette fille-là. Annick, elle va venir un peu nous parler de ce qu'elle fait comme intervention dans le septième ciel. Je vous invite fortement à regarder les vidéos. S'il vous plaît, partagez, partagez, partagez en grand nombre. Vous ne savez pas qui ça peut aider. Surtout dans ces temps-ci. Si vous n'en avez pas besoin dans votre entourage, dans votre milieu, il y en a peut-être qui en ont besoin et pour qui ça ferait toute la différence dans sa vie. Et on l'a vu à plusieurs reprises à quel point reprendre le pouvoir sur soi, retrouver sa flamme intérieure, sa flamme de vie. On pense face à notre partenaire, on pense sexualité, on pense désir. Oui, mais ce n'est pas yank, ça c'est la conséquence que ça va donner. Mais à l'intérieur de moi, si je ne suis pas vivante, le restant meurt. Donc, refaire, revivre cette flamme-là pour être bien, être heureux dans tous les axes, plein à l'intérieur. C'est ça le but visé par ce programme-là. C'est pour ça que j'appelle ça le septième ciel. On y touche, on y va, on y va au septième ciel, incluant la sexualité. Je ne mets pas ça de côté. Au contraire, c'est ma spécialité. C'est sûr qu'il va y avoir de l'Autochtone là-dedans. Ça m'habite, je l'assume maintenant. C'est clair que je ne mettrai pas ça de côté. On va avoir des processus de paix en cette étape aussi qui sont absolument phénoménales, extraordinaires. Que ça l'a fait, c'est preuve. Si c'est pour vous cette année, c'est le temps. Surtout avec ce confinement-là, surtout avec le temps qui nous est loué là. Je suis dans ton thème. J'aime le côté près de nature avec le côté autochtone. Il va en avoir, définitivement. Il va en avoir. Je ne peux pas mettre tout de côté. Même si le septième ciel est basé principalement sur un aspect de connexion, de faire parler le corps, des sens, du plaisir, de la sexualité aussi, qui sont les conséquences de notre état intérieur, on touche absolument tous les aspects. Puis les professionnels aussi, que je vais même avoir cette année, je vais vous la présenter. Dans cette courte, pour la première fois, on va avoir un maître kundalini. Ça, ça va être particulier. Vraiment. Parce que déjà, on enseignait du tantra au septième ciel. Mais là, on va avoir aussi avec nous un maître kundalini. Ça fait que si vous avez des crises de panique, si vous avez différents types de problématiques comme ça, on va avoir énormément d'outils à pouvoir vous donner. C'est une formation qui s'enrichit à chaque cohorte de tellement d'outils, de tellement, tellement d'interventions. Il y a tout. Il y a tout. Et à part ça, toutes les vidéos, les vidéos bonus et tout. Je vous laisse là-dessus. Ça fait assez longtemps que je vous parle. J'essaie toujours de faire ce cours, mais ça arrive jamais. Je parle, puis je parle, puis le piton est collé. Donc voilà, sur ce, je vous dis bye-bye. Je vous aime. Je vous adore. Et je vous revois demain. Oui. Ciao.